Bonjour à tous, en tout cas je suis très content d'être parmi vous, et notamment de revenir à Sonitech, puisque j'ai donné mon premier talk à Sonitech l'année dernière. Du coup je suis très content de revenir pour vous parler du coup de SOAPS, un outil qui va vous permettre de gérer vos secrets et d'éviter de pousser vos secrets en clair dans vos dépôts. Je me présente rapidement, je m'appelle Silouin Metteillet, je suis Tech Lead à OnePoint à Bordeaux, et au quotidien je bosse beaucoup avec des conteneurs et des orchestrateurs de conteneurs, et du coup je suis beaucoup amené à interagir avec des secrets d'application, ce qui m'amène au cas d'usage suivant. J'ai des développeurs qui ont leur application avec leur code stocké dans un dépôt Git, et vient le moment de le déployer, et pour ça il faut passer des identifiants, des mots de passe, pour se connecter aux bases de données, aux différents briques applicatives, et se pose la question où est-ce qu'on va persister ces données. Donc si jamais vous avez à disposition un Vault ou un Secret Manager, c'est parfait, vous pouvez l'utiliser, cependant si vous n'avez pas ça à disposition, le maintenir, le mettre en place, l'héberger, c'est parfois pas l'idéal, et avoir une solution alternative pour éviter de passer sous le tapis des points envs entre développeurs et de mettre ça à la main dans un coin, ça peut être sympa. Et pour ça, du coup, je vous propose de voir comment SOPS va pouvoir vous aider. Donc SOPS, c'est un projet qui a été lancé par Mozilla en 2015, il a été donné l'année dernière, en mai 2023, à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation, qui a une gouvernance, une roadmap qui est établie pour l'avenir du projet, et c'est un outil qui est autosuffisant, vous n'avez pas besoin de serveur pour pouvoir l'utiliser, en fait, ça va chiffrer les données sur un fichier texte, et vous allez pouvoir le versionner dans votre dépôt guide à côté de votre code applicatif de manière sécurisée. Ça supporte plusieurs types de fichiers, du YAML, des fichiers INI, des ANV, même des fichiers binaires, il y a vraiment un grand support sur les formats de fichiers sur lesquels on peut chiffrer des données. Pour la suite de cette présentation, je vais prendre des exemples YAML, parce que c'est ce que je manipule la plupart du temps au quotidien avec Kubernetes, mais ça s'applique très bien si vous faites du JSON, des fichiers INI, des .env, ou quoi que ce soit. Là, on part d'un fichier avec un mot de passe, donc YAML définit, donc une clé et une valeur, et ce même fichier, une fois chiffré avec SOPS, ressemble, donc est un peu plus verbeux. On conserve les clés, du coup, en clair, pour pouvoir se repérer sur la structure du fichier, et on voit que, par contre, les valeurs sont chiffrées et on va retrouver des métadonnées ici. SOPS, ce qu'il fait, c'est qu'il génère une clé symétrique qui est partagée entre tous les destinataires et les destinataires, on peut s'appuyer sur plusieurs méthodes de chiffrement pour pouvoir chiffrer cette clé symétrique, notamment ici, âge, par exemple, je vais en reparler juste après. Donc, du coup, comme je le disais, seule la valeur est chiffrée et on a tous les destinataires qui sont indiqués dans le bloc SOPS ici, et on va retrouver quelques métadonnées en plus, telles que la date de modification, une HMAC, on y reviendra, et la version de SOPS utilisée. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser plusieurs méthodes méthodes de chiffrement avec SOPS. On peut utiliser, si jamais vous avez un cloud provider avec, par exemple, AWS KMS, vous pouvez très bien utiliser des clés AWS KMS pour chiffrer vos fichiers. Vous pouvez utiliser l'équivalent CGSCP et Azure, et vous pouvez également utiliser une clé PGP ou âge. Âge, très rapidement, ça se veut un remplaçant de PGP simplifié, et du coup, on génère une paire de clés privées publiques avec la commande suivante, et c'est ce que je vais utiliser pour les démos par souci de simplicité. Comment, maintenant, est-ce qu'on utilise concrètement SOPS pour différents cas d'usage ? On va commencer par, je souhaite stocker des fichiers et actuellement, je n'ai rien, je veux directement stocker mes données de manière sécurisée. Pour ça, on va utiliser la clé SOPS, du coup, en précisant la liste des destinataires, donc avec moins moins âge, puisque j'utilise âge, vous mettez moins moins KMS ID, si vous êtes sûr, KMS est les équivalents GCP ou autre. On précise la liste des destinataires séparée par des virgules, le nom de notre fichier, et ça va nous ouvrir notre éditeur configuré par défaut. On édite notre fichier, à la fermeture, le contenu est chiffré. Si jamais, par contre, on a un fichier secret.yaml déjà existant, eh bien, tout simplement, on peut préciser l'option moins E et moins I pour dire, prends ce fichier qui contient des données en clair, et donc moins E chiffre-lait pour encrypt, et moins I chiffre-lait in place directement, du coup, sans rediriger vers la sortie standard, édite directement le fichier. Le reste de la commande est identique. Maintenant, il peut y avoir un cas, donc si jamais vous avez beaucoup de données dans votre fichier, mettons que vous avez un tableau d'utilisateur, par exemple, avec nom, prénom, mail, adresse, mot de passe, et vous n'avez pas envie de stocker toutes les données parce que c'est quand même vachement simple à lire, parfois, de s'y retrouver avec uniquement des données qu'on puisse lire et qui ne soient pas forcément chiffrées. On peut chiffrer partiellement un fichier avec SOPS en chiffrant uniquement certaines clés. Ici, par exemple, je stockais uniquement la donnée qui m'intéresse, la clé password, donc seule la clé password sera chiffrée. Le reste de la commande est similaire au chiffrement d'un fichier qu'on a vu juste avant. Maintenant qu'on a vu comment chiffrer un fichier, vient le moment où, à un moment, il va falloir le déchiffrer pour récupérer la valeur du secret ou éventuellement le mettre à jour. Et pour ça, il faut du coup avoir accès à la clé privée associée au destinataire qu'on a mis avant. Dans le cas de H, la documentation nous dit qu'il faut exporter une variable d'environnement pointant vers le fichier de la clé privée H. Et ensuite, on va utiliser SOPS-D pour décrypt pour déchiffrer notre fichier de secret. Dans le cas où on souhaite mettre à jour, de la même façon, il faut avoir accès à la clé privée et on va tout simplement utiliser SOPS et notre fichier qui va nous ouvrir notre éditeur. Et comme la création, on va pouvoir du coup éditer notre fichier et à la sauvegarde, ça va chiffrer de nouveau les données. Par défaut, souvent, votre éditeur, c'est très souvent Vim qui est configuré pour ceux sous Linux ou Mac, ça va souvent être ça. Ce n'est pas l'idéal selon les fichiers où tout le monde n'est pas fan de Vim. Et on peut donc surcharger l'éditeur, surcharger la variable éditeur. Et précision, pour ceux qui voudraient utiliser VS Code, pensez bien à préciser l'argument moins moins wait, sinon VS Code va tout simplement ouvrir votre fichier et le fermer immédiatement sans attendre la fin de votre édition. Ce qui du coup n'est pas terrible. Maintenant, on a des secrets. À un moment, on va vouloir s'en servir dans notre application puisqu'on a stocké des secrets, on sait les déchiffrer et maintenant, on aimerait bien les injecter dans notre application. Pour ça, SOPS nous propose une commande qui va en fait lancer, prendre toutes les clés de notre fichier de secret et va les injecter sous forme de variables d'environnement dans un sous-processus. En utilisant la commande ici, SOPS EXEC ENV, je vais prendre toutes les clés de mon fichier de mot de passe et je vais les injecter dans un sous-processus. Et ici, la commande que je passe, c'est ECO PASSWORD. Ma clé PASSWORD, du coup, est disponible puisque c'était celle de mon fichier. et on voit bien que le résultat, c'est bien la valeur de mon secret. Une autre chose qu'on souhaite faire, souvent, dans une équipe, on va avoir des personnes qui entrent et qui viennent de façon plus ou moins régulière. Et donc, du coup, il va parfois falloir éditer vos fichiers pour donner des droits supplémentaires ou en retirer à des personnes qui arrivent ou partent du projet. Pour ça, on peut gérer la liste des destinataires avec les commandes suivantes. Donc, le "-r", c'est pour faire une rotation des clés, donc pour invalider les clés de chiffrement symétriques générées précédemment. Donc, ça va régénérer les clés symétriques. Le "-i", le in-place, on l'a déjà vu. Et donc, le "-addage", ou "-rmh", pour ajouter ou supprimer les destinataires. Cependant, ça, ça marche bien si vous avez une personne, deux personnes. Si vous avez 10 ou 15 personnes dans votre équipe qui tournent tous les mois, mois et demi ou deux mois, vous n'allez pas vous amuser à faire ça sur chacun des fichiers. Ce n'est pas terrible. On va plutôt vouloir maintenir un référentiel dans lequel on va dire, bon, tous les fichiers qui respectent ce pattern, merci de donner les droits à telle et telle personne. C'est possible avec un fichier de configuration, donc .sops.yaml, qu'on va mettre, du coup, à la racine de notre dépôt, au même titre que votre gitignore, et on va renseigner des règles de création. Ici, par exemple, tous les fichiers qui se terminent par dev.yaml, je vais dire que je vais uniquement chiffrer les clés mots de passe et que je vais ajouter deux destinataires dedans. Et à l'inverse, les fichiers prod.yaml, il y aura un seul destinataire et l'intégralité du fichier sera chiffrée. Une dernière petite chose avant de passer à une petite démo, ça va être, pour ceux qui font du Kubernetes, on a souvent des documents YAML à rallonge, parfois, et parfois, on va mettre plusieurs ressources, plusieurs documents YAML dans un même fichier. Sops sait gérer ça nativement, donc si ici, on part d'un multi-document YAML dans un même fichier, Sops va tout simplement chiffrer chacun des documents YAML de façon individuelle. Donc ici, on voit notre premier document après prod.tls, et si on descend plus bas, on retrouve notre prod.tls, ils sont chiffrés de façon indépendante dans leurs documents YAML respectifs. Je vous propose maintenant une petite démo pour voir concrètement ce qu'on peut faire avec Sops. si jamais je n'ai pas les doigts palmés. Et j'ai les doigts. Tac, parfait. Et donc du coup, on va partir du projet suivant. Donc on a Alice et Bob qui bossent sur un projet. Alice, elle est droit sur l'environnement de production et de développement. Bob n'a les droits que sur la dev parce qu'il vient d'arriver et pour l'instant, il n'a besoin que de ça. Je n'étais pas très inspiré donc j'ai gardé Alice et Bob, ça parle en général à tout le monde. Et maintenant, on part de notre fichier de secret. Donc notre fichier de secret qui est ici. On a le secret dev et le secret prod qui sont la même chose. Bien évidemment, on a un mot de passe sécurisé pour la production. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va générer une clé privée, donc âge pour Alice et pour Bob. On va renseigner le Sops.yaml et on va chiffrer nos données. Donc du coup, on regarde notre Sops.yaml et on voit qu'il ressemble furieusement à ce que je vous ai présenté juste avant. On retrouve ici la clé privée d'Alice donc disponible sur la dev et sur la prod, la clé privée de Bob et les fichiers dev.yaml disponibles pour les deux, prod.yaml uniquement pour Alice. On génère donc les clés privées et maintenant on va chiffrer nos données. Vous voyez ici que je n'ai pas besoin de préciser des destinataires puisque la commande Sops en fait, elle a vu que j'ai mon .sops.yaml et du coup, elle a automatiquement lu le contenu vu que j'avais le pattern dev.yaml donc elle a mis les deux destinataires. On fait la même chose pour la prod et maintenant on veut quand même s'assurer que Bob il a bien accès que au fichier de développement, au secret de développement et pas de prod. Donc on va essayer de prendre la clé de Bob et de déchiffrer les secrets de production pour voir si ça marche ou pas. Spoiler, ça ne devrait normalement pas fonctionner. Donc on va regarder notre fichier de production, on voit qu'on a un seul destinataire ici et on voit donc, c'est passé un peu vite parce que j'étais un peu trop grand, désolé, les commentaires sont également chiffrés. Si on précise bien, c'est l'intégralité de votre fichier qui est chiffré, commentaires inclus. Ça peut être pratique selon ce que vous mettez dans vos commentaires. Maintenant, on récupère la clé privée de Bob et on essaie de déchiffrer le contenu de notre fichier. Bob exporte sa clé privée, l'emplacement de sa clé privée, il fait un SOPS-D et là, évidemment, on s'y attendait. La clé privée de Bob n'est pas dans la liste des destinataires, il ne peut donc pas déchiffrer le contenu du fichier. Maintenant, on va vérifier avec Alice que ça fonctionne bien. On précise la clé d'Alice et, évidemment, on se retrouve avec un mot de passe beaucoup plus sécurisé et l'environnement de production est normalement parfaitement protégé. On va terminer avec un autre petit cas pour la démo. C'est Bob qui veut mettre à jour le nom d'utilisateur pour l'environnement de développement. On lui a dit que ce n'est plus admin qu'il faut mettre c'est super admin donc Bob va mettre à jour le fichier de secret. Il a les droits sur ce fichier-là donc il n'y a pas de souci. On regarde notre fichier, on voit bien qu'on a uniquement la clé password qui est chiffrée donc on se dit logiquement, j'édite mon fichier directement et puis c'est bon. Donc Bob il met à jour le nom d'utilisateur et il ne va pas s'embêter il édite directement le fichier. Ici je le fais avec une commande sed mais du coup je remplace juste admin par super admin. Maintenant il est content il part en week-end il commit son fichier il push et on arrive quelques jours plus tard on souhaite cette fois mettre à jour le mot de passe. Donc pour le coup on n'a pas le choix il faut passer par la commande soaps et du coup on va mettre à jour notre mot de passe. sauf que là Bob il ne comprend pas normalement il s'attendait à avoir son éditeur qui s'ouvre et on lui dit tu mets à jour ton mot de passe à la sauvegarde on rechiffle les données et là on me dit que le fichier il est invalide parce que la clé MAC n'est pas valide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on regarde notre fichier on voit donc qu'on a user super admin qui a été effectivement modifié par contre la valeur de la clé MAC elle a changé puisqu'en fait elle se base sur l'intégralité du contenu en clair et du coup elle calcule une clé MAC à partir de tout ce contenu. Si jamais on change le contenu sans passer par la clé SOPS forcément cette clé elle est plus valide et lorsque SOPS va recalculer la clé il verra une différence entre les deux. On va restaurer le fichier à son état initial et on va voir ce que Bob aurait dû faire. Donc en fait on aurait tout simplement dû passer par un SOPS en v donc éditer notre fichier directement et là ça va être presque là tac voilà on édite notre fichier et désormais notre fichier est valide et on va voir en fait que notre HMAC elle a bien changé. Si on fait un diff entre les deux on voit bien j'ai mon user qui est devenu super admin mais cette fois en étant passé par la clé SOPS j'ai bien ma MAC qui a changé entre les deux. Et cette fois mon fichier je peux bien maintenant le déchiffrer. j'ai pas de soucis pour déchiffrer ou mettre à jour mes données et je retrouve bien mon mot de passe de développement. Voilà pour la démonstration on va repasser sur les slides et vous l'avez peut-être vu c'est pas hyper lisible on va du coup comiter ces fichiers donc qui sont certes chiffrés et donc du coup sécurisés on n'a pas de soucis pour commiter ça et on sait qu'on va pas liker nos secrets comme ça cependant si vous avez une PR qui modifie le mot de passe je vous souhaite bon courage pour me dire la différence entre les deux ici parce que c'est pas terrible ça vous oblige à récupérer le fichier de la branche cible à faire un SOPS-D basculer sur l'autre faire un SOPS-D comparer entre les deux si on pouvait utiliser des outils qu'on a au quotidien ça serait vachement plus simple et pour ça c'est possible d'utiliser un filtre donc il y a un filtre git et on va configurer en fait un filtre git en disant exécute la commande SOPS-D sur certains types de fichiers donc on va renseigner pour ça un fichier git attributes en lui disant pour les fichiers par exemple de mon exemple diff secret tu utilises non pas le diff text mais le diff SOPS-DIFER que j'ai défini juste avant et maintenant lorsqu'on va exécuter la commande git diff git en fait va appeler la commande SOPS-D en dessous et du coup va nous déchiffrer nos données pour les deux commit git cibles et du coup c'est beaucoup plus simple pour visualiser les changements bien évidemment ne mettez pas ça dans votre rapport de CI parce que sinon vous exposez sur une page web tous vos secrets donc ça perd un peu son intérêt en conclusion maintenant on voit qu'on a quelques fichiers en plus qui nous permettent donc de stocker et de persister surtout la valeur de nos secrets on retrouve donc un SOPS.yaml dans lequel on va définir les personnes qui sont autorisées à interagir avec le fichier et on voit le fichier de secret ici sur lequel on va pouvoir stocker nos secrets et lorsqu'on va faire notre déploiement on va tout simplement avoir donc lorsqu'on déploie sur quelle que soit votre méthode de déploiement une petite brique en plus qu'on va utiliser un petit outil d'intégration qu'on va utiliser pour injecter en fait dans votre application la valeur des secrets à partir de ce fichier secret.yaml de la même façon qu'à partir de notre code on déploie notre appli cette fois à partir du code on va injecter la valeur des secrets ça peut se faire de plusieurs façons si jamais vous utilisez du Terraform il y a un provider SOPS que vous pouvez utiliser pour déchiffrer les données ou récupérer du coup la valeur des secrets de la même façon on peut utiliser un module Ansible si jamais vous voulez travailler avec des fichiers SOPS si vous déployez ça avec Argo CD il y a des intégrations Helm Secret pour pouvoir lire des fichiers SOPS dans vos chart Helm par exemple ou quoi que ce soit il y a également des intégrations Customize Flux ou autres il y a vraiment une grosse communauté derrière donc je vous invite à aller voir ce que vous utilisez pour déployer vos applications il y a très certainement une intégration avec SOPS qui est possible je vous remercie pour votre attention si jamais vous voulez faire des retours ce sera sur la droite avec le QR code Open Feedback et sur la gauche pour ceux qui veulent les slides et je crois qu'il me reste une petite minute pour des questions si jamais vous en avez merci beaucoup oui je crois qu'il y a une question bonjour justement j'avais des questions pendant tout le long de la présentation et c'était la dernière slide en fait oui celle-là parce que je me suis demandé pendant toute la présentation à quel moment finalement le secret il est révélé pour que l'appli puisse s'en servir en vrai parce que là en fait on n'a que le chiffrement pour que le développeur puisse être on offusque en fait pour le développement mais à un moment donné est-ce que du coup la mise en clair du secret elle est plutôt côté intégration c'est-à-dire build enfin CI soit si on est en conteneur on build on injecte ou si c'est au deploy enfin si c'est au run alors ça va dépendre de la façon dont vous déployez votre application typiquement dans notre cas on utilise Argo CD et nous des charts Helm par exemple donc on a des fichiers de valeur pour les secrets qui sont chiffrés et on va utiliser Helm Secret qui nous permet du coup de lorsqu'on fait un Argo Sync de déchiffrer la valeur des secrets pour pouvoir configurer nos templates Helm avec ces valeurs-là donc ça va dépendre et c'est pour ça qu'il y a des intégrations pour un petit peu tout donc ça va vraiment dépendre de la façon dont vous déployez votre application merci non ? bon parfait merci beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501